Bonjour, cette semaine l'officiel Le Mag vous emmène à la rencontre d'Anouk Grimbert à la galerie Gilles Naudin. Vous la connaissez très certainement en tant que comédienne, mais c'est une Anne-ouk Grimbert peintre que nous allons rencontrer aujourd'hui. C'est parti ! Il suffit de te doigts à peine pour faire un feu, plus que s'il aille au creux de l'air. Madame Anne-ouk Grimbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc connue du grand public par le cinéma, le théâtre, mais vous êtes également peintre. Comment êtes-vous venue à la peinture ? Ça fait des années que je dessine. Pendant des années, je l'ai fait tranquillement dans mon coin. Et puis, petit à petit, je ne sais pas, les fruits étaient mûrs, alors je les ai amenés sur le marché. Mais de toute façon, je ne me prends pas pour une peintre. Je peins, je dessine, pendant très longtemps et encore maintenant, je fais ça comme d'autres font des tartes ou des tricots. Je ne sais pas. De toute façon, je ne me prends ni pour une actrice, ni pour une peintre. Ce n'est pas une posture. C'est vrai que quand je dessine ou même quand je rencontre des gens, quand je suis devant ma table ou quand je suis sur une scène, je ne m'occupe pas de plaire. Je sais bien, je vois bien que les choses me traversent et me font de l'effet. Est-ce que c'est ça, être artiste ? Enfin, si, si, c'est trouver, arriver à trouver parfois des expressions justes de ce que le monde vous fait. Mais je ne sais pas, en fait, je ne m'occupe pas de ça. Et sinon, votre travail dans la peinture, comment vous le définissez ? Je ne le définis pas. D'accord. Je dessine, c'est tout. Et vous partagez ? Il y a quand même un partage ? Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec la définition. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas très abstrait, ce n'est pas très bucolique. Ce n'est pas du tout symboliste pour moi. Pour moi, c'est presque des photographies des gens, ou que je vois, ou que je sens. Ce sont des choses que je ne peux pas dire, mais que ça me semble assez réaliste. Et parmi les œuvres exposées ici, quelle est votre œuvre la plus personnelle ? C'est comme si vous me demandiez lequel de vos enfants vient le plus de vous. Ils viennent tous de moi. Ils sont à la fois très personnels et en même temps très impersonnels. J'ai l'impression de dessiner les gens. Donc c'est moi et c'est les autres. Puisque de jolies peintures valent plus que des mots, l'exposition est à découvrir jusqu'au 31 mars à la galerie Gilles Naudin. Au revoir et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501